Le 6 mai dernier, Charles III a été couronné à Londres, entouré des membres importants de la royauté anglaise. Ce mercredi 5 juillet, le monarque a renouvelé l'événement, cette fois en Écosse, toujours en compagnie de sa femme, la reine-consort Camilla. La cérémonie a eu lieu au sein de la cathédrale de Saint-Gilles, à Édimbourg et elle a été accompagnée d'une parade militaire. Le souverain a reçu la couronne et le spectre faisant partie des honneurs du pays. Le prince héritier William était évidemment présent, tout comme son épouse Kate Middleton. Leurs trois enfants en revanche étaient à l'école. Le second couronnement du roi Charles III ne s'est toutefois pas déroulé comme convenu. De nombreux manifestants étaient présents sur place, avant l'arrivée du souverain, pour faire part de leur colère. Pancartes en main et drapeau jaune, ils ont encore crié pas mon roi. En réclamant l'abolition de la couronne. Ils faisaient face à des fans de la monarchie britannique, qui n'ont pas manqué de rétorquer en clamant fièrement roi des causes. Comme l'a rapporté BFMTV, il devait y avoir 200 personnes présentes pour contester contre la présence du monarque. Supérieure à supérieure à Charles III, Kate Middleton et William, retour en image sur le second couronnement en Écosse l'argent des contribuables utilisé à tort. Une certaine Lise Stevens, responsable d'un groupe anti-monarchie a déclaré au Télégraphe, nous sommes ici pour protester contre ce qui est un second couronnement. Avant d'ajouter, nous sommes ici pour défendre la démocratie et le droit de choisir notre chef d'état. Dans la ville d'Édimbourg, de nombreuses affiches sur lesquelles était notamment écrit Charles et le véritable parasite ont été collées un peu partout. Grenet McKenzie, membre d'un groupe anti-monarchie, a pour sa part affirmé auprès de la BBC, « Je ne pense pas que le public au Royaume-Uni soit particulièrement intéressé par le fait que l'argent des contribuables soit investi dans un défilé sur la royale mille à Édimbourg ». Il a également évoqué la crise du coût de la vie pour expliquer son désaccord avec l'événement. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photos, Agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz